J'espère que pour beaucoup d'entre vous, cette opération a pour seul objectif d'empêcher que les branches des arbres ne se touchent, d'empêcher que le champ ne soit touffu. Mais rassurez-vous, ça ce n'est pas le principal objectif de cette opération-ci. La taille. La taille est une opération très importante dans la culture des arbres fluidiers. En ceci, qu'elle va permettre à vos différents arbres de s'étoffer, ok? Donc vos arbres vont moins gagner en hauteur et plus gagner en largeur. Cette opération permet aux arbres de se régénérer, de sortir une multitude de branches, ok? Et qui est une multitude de branches, dit également une multitude de fruits. Donc tous ceux qui ont des projets de se lancer dans la culture des vergers, que ce soit avocatiers, pruniers, mandariniers, peu importe, ok? Vous devez savoir que durant les trois premières années de vie de votre verger, vous devez procéder à une taille systématique de vos différents arbres. C'est vrai que chez nous, on n'a pas tous ces engins-là, ok? Mais avec un sécateur, vous pouvez le faire pendant au moins les trois premières années. Mais là, ça va permettre que vos arbres de grandissement à hauteur, ok? Qu'ils prennent aussi de la largeur, qu'ils s'étendent, qu'ils sortent les branches comme il faut. Et là, ça va, on fait qu'à partir de la quatrième, cinquième, sixième année, lorsque l'arbre aura des hauteurs qui ne va pas vous permettre de le tailler avec nos sécateurs, au moins à ce moment-là, il aura une bonne envergure. Parce qu'ils ont les machines. Donc même si l'arbre est à dix mètres de hauteur, avec leurs machines là, ça passe vraiment, ça coupe. Oh, chez nous ici, on n'a pas accès à ces jardins-jeux là. Donc, les trois premières années, il faut être très rigoureux là, ceux qui ont les vergers. Vous procédez à une taille systématique. Et quand tu as même régulièrement un arbre, ça permet d'activer les bougeons de production. Ça veut dire que si vous aviez à faire, par exemple, la culture d'avocat qui devait produire après trois ans, vous allez voir qu'au bout de deux ans et demi, vous auriez à les premiers fleurs. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent se lancer dans la culture, des arbres fruitiers, sachez que vous pouvez obtenir des plans sélectionnés dans nos pépinières situées à Yaron-le-Haut-Quartier-Gousseau, à des prix qui défient toute concurrence. Il vous suffit juste de contacter le numéro qui s'affiche juste là. Et nous vous donnerons toutes les informations y affirantes.